Ah ! Je suis Georges-Louis Boucher. Bonjour Monsieur Diroupo. Bonjour. Vous allez donc tirer une carte pour choisir votre première personnalité. Ah, Connor. Donc vous êtes Connor Rousseau. Quel prochain coup de pub prévoyez-vous dans les mois à venir ? J'ai déjà participé à pas mal d'émissions. Je me suis découvert en bonne position d'ailleurs. Et je répondrai à toutes les sollicitations des chaînes néerlandophones qui me demanderaient d'être dans un talk show ou dans une compétition. J'ai une deuxième question pour vous, Monsieur Rousseau. Vous devez convaincre vos électeurs flamands que votre parti mérite de monter au gouvernement en 2024. Vous avez deux minutes. Voreut est certainement le parti qui s'est le plus remis en question, le plus actuel, qui est le plus dans la compréhension des citoyens. Et je pense que parmi les progressistes, Voreut est certainement le parti le plus pertinent et le plus percutant. Et donc, je vous invite à voter Voreut. Ah, mon Dieu, c'est Zemmour. C'est pas si vous voulez. 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 Qu'ils soient des résultats satisfaisants. Ce qui m'importe le plus, c'est l'avènement de la Flandre, d'abord dans une autonomie, dans le confédéralisme et puis dans l'indépendance. Et vous avez aussi indiqué ne pas vouloir soutenir le fonds pour les pertes et préjudices subis par les pays du Sud en raison du dérèglement climatique. Si tu veux bien, parce que ce matin, ça a été difficile. Mon Dieu, qui est cette jeune dame ? Vous êtes Sophie Merckx, chef de groupe à la Chambre du parti PTB. Vous êtes contre la réforme des pensions qui est en ce moment discutée par une ministre de votre parti ? Je suis contre tous ces partis bourgeois. Il n'y a qu'un parti qui compte, c'est le PTB, c'est le parti des travailleurs. Il faut donner beaucoup plus d'argent aux pensionnés, aux gens qui travaillent. Il y a trop de chefs d'entreprise qui gagnent trop d'argent. Il est grand temps que ce soit le peuple, donc nous, le PTB, qui gouvernons. Mais pour gouverner, il faut atteindre une majorité absolue, soyons clairs. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'en 2024, votre parti soit élu à la majorité ? Dans le monde dans lequel on vit, tout est possible. Je suis Georges-Louis Boucher. Président du Parti libéral francophone. Aujourd'hui, je me suis rasé pour me donner une allure moins conformiste. Parce que la barbe, aujourd'hui, c'est déjà être dans le mode. Il y a eu une petite polémique politique. C'est le changement de parti d'Alexia Bertrand, qui est devenu secrétaire d'État au budget pour l'OPLVLD. Comment expliquez-vous ce changement au sein de Goran ? Je suis vraiment ravi qu'avec l'OpenVLD, on ait pu choisir une femme qui, en fait, est francophone, mais dont les racines sont très largement néerlandophones. Et donc, je suis ravi. Sur Twitter, pourtant, M. Boucher, vous n'aviez pas l'air très ravi de ce changement de parti. Oui, mais parfois, je donne l'apparence de ne pas être ravi, mais au fond de moi-même, je suis très ravi. Dernière question pour vous, M. Boucher, c'est votre ultime chance de convaincre le gouvernement de prolonger les réacteurs nucléaires, d'autres réacteurs nucléaires. Comment faites-vous ? Bon, écoutez, les choses vont aller d'elles-mêmes. On a besoin davantage d'électricité, meilleur marché. Et c'est clair que dans la situation actuelle, il est une évidence, c'est que si on veut dépendre moins du monde étranger, il faut poursuivre nos centrales nucléaires. Mais je pense que progressivement, presque tout le monde adhère à cette idée. Vous êtes très confiant, en tout cas, M. Boucher. Je suis tout à fait confiant. Voilà, c'est fini. Comment avez-vous senti cette interview ? Si on veut gouverner, il faut aussi être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Parce que si on ne comprend pas les difficultés et les impossibilités de partenaires, en général, c'est très compliqué de gouverner. Merci beaucoup, en tout cas, M. Dirupo. Voilà. Et peut-être à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada